Le cancer de la prostate reste le cancer le plus fréquent chez l'homme, avec à peu près 50 000 nouveaux cas par an. Il est responsable d'environ 9 000 décès par an en France. L'évolution depuis ces dernières années, on a observé d'abord un pic en termes d'incidence lié à l'utilisation du PSA. Le PSA, c'est le marqueur de la prostate qui s'élève dans le sang dans certaines circonstances, dont le cancer de la prostate, et qui a été découvert dans les années 90. De 1990 à 2010-2012, on voit que l'incidence du cancer de la prostate explose littéralement, avec une augmentation du nombre de nouveaux cas par an en France, mais aussi dans le reste du monde, lié au dépistage et au diagnostic précoce. Ensuite, on note une certaine inflexion de la courbe, lié au fait qu'on s'est aperçu que beaucoup de personnes n'avaient pas forcément besoin d'adiénusquie de leur cancer de la prostate, parce que leur espérance de vie était courte, parce qu'ils avaient d'autres comorbidités. Donc ce changement d'attitude découle des études européennes et américaines sur le dépistage du cancer de la prostate, dont les conclusions sont qu'il faut que le patient ait une longue espérance de vie pour qu'il ait vraiment un impact positif sur son espérance de vie, pour aller rechercher, diagnostiquer et traiter son cancer de la prostate. Alors les biomarqueurs pour améliorer le diagnostic précoce et nous orienter dans la stratégie thérapeutique sont nécessaires, parce que le PSA est un bon outil, mais pas un outil parfait. Que le PSA peut être élevé sans qu'il y ait de cancer, il peut être bas alors qu'il y a un cancer, il peut être élevé chez un patient qui a un cancer de la prostate mais qui n'est pas agressif, ou il peut être bas chez un patient qui a un cancer de la prostate mais qui a une tumeur agressive. Et donc il nous faut d'autres paramètres pour pouvoir mieux identifier les patients qu'il faut diagnostiquer et avoir de nouveaux paramètres pour pouvoir mieux sélectionner les patients qui doivent aller vers certaines thérapies. Donc ce qu'on a actuellement au quotidien pour aider nos patients et pour nous aider à mieux sélectionner les patients à diagnostiquer ou à traiter, et bien finalement on en a trois. On a le PCA3, on a le Phi-PSA et puis on a éventuellement les analyses de gènes de fusion. PCA3 est un gène surexprimé dans le tissu tumoral prostatique, qui n'est pas dans le tissu normal, et qui peut être détecté par des outils de biologie moléculaire au niveau des urines. Le flacon est ensuite transmis à un laboratoire qui permet l'analyse de ces deux gènes, PCA3 et PSA, et ensuite le résultat vous est rendu comme un score. Alors malheureusement, là encore, le biomarqueur ne va pas vous rendre une réponse qualitative, oui non, mais il va vous donner une réponse quantitative. Et donc en fonction de l'augmentation de ce taux de PCA3, on a un risque plus ou moins important de cancer d'un prostate, et un risque plus ou moins important d'un cancer agressif. Donc, concernant ce test urinaire PCA3, il est intéressant parce qu'il va nous aider à discriminer les patients chez qui il faut faire des biopsies, des patients qu'il ne faut pas faire des biopsies, et des patients qu'il faut traiter, des patients qu'il ne faut éventuellement pas traiter. La réalisation est assez simple. Le coût est d'environ 300 euros pour le patient, puisque ce n'est pas remboursé. Le deuxième test qui est actuellement disponible, c'est la recherche d'un gène de fusion, c'est-à-dire la fusion de deux gènes au sein des cellules tumorales, qui associe un gène qui s'exprime de façon assez normale dans la cellule, et un gène qui est un oncogène, qui favorise la prolifération maligne de la cellule. Cette mutation apparaît à peu près dans un cas sur deux chez les patients atteints de cancer de la prostate. Tout comme le test urinaire PCA3, on va s'intéresser à l'expression de ce gène au niveau des sécrétions prostatiques. En pratique, il est assez peu utilisé, parce que comme je vous ai dit qu'il n'était exprimé que dans 50% des patients, et bien logiquement, la spécificité de ce test va buter à la marque de 50%. Là encore, il n'est pas remboursé, et le coût est à peu près de 300 euros là aussi. Le troisième test, le troisième biomarqueur actuellement disponible, c'est le Phi-PSA. Le Phi-PSA est en fait une analyse assez fine des molécules de PSA au sein du sérum. Donc, la détection de ce biomarqueur est finalement beaucoup plus simple que dans les tests urinaires, puisqu'il suffit d'utiliser la prise de sang, qui peut être faite de façon concomitante avec la prise de sang pour vérifier la numération, pour vérifier le taux de PSA total, etc. Et le laboratoire a différents outils en corps moléculaire pour pouvoir identifier parmi tout le PSA qui circule dans l'organisme, le PSA qui reste libre au sein du sérum, le PSA qui va rester fixé sur certaines macromolécules, et puis des formes plus ou moins courtes de PSA, formes tronquées, qui sont associées éventuellement à un risque de cancer de la prostate. Et à partir de là, avec ces différents dosages, il existe une formule mathématique qui va combiner les différents résultats et vous donner le score Phi-PSA, qui est là encore un score quantitatif et pas un score qualitatif. C'est-à-dire que plus le Phi-PSA est élevé, plus le risque d'avoir un cancer de la prostate est important. Donc, différentes études ont été faites là encore avec ce marqueur. Chez les patients qui étaient candidats à une première série de biopsies de la prostate, chez les patients qui avaient un cancer de la prostate qui était inclus dans les protocoles de surveillance active, c'est-à-dire une surveillance simple du cancer et pas forcément un traitement actif, puisqu'on sait que le cancer de la prostate évolue lentement, donc il n'y a pas forcément besoin de traiter tous les patients, mais il faut quand même les surveiller. Et les résultats ont été publiés. Et cet outil est informatif puisqu'il permet, en fonction de l'importance du score Phi-PSA, de s'orienter vers la réalisation de biopsie ou vers la réalisation d'un traitement curatif. Ce marqueur Phi-PSA, le coût est de 80 à 90 euros. Il inclut le dosage des différents paramètres, comme je vous l'ai expliqué. Là encore, le coût n'est pas pris en charge par la société sociale, n'est pas pris en charge par les mutuelles et donc c'est aux patients de payer. Alors, il y a bien sûr, comme pour les autres marqueurs, des démarches qui ont été faites auprès des autres autorités de santé pour démontrer le bénéfice de ce biomarqueur sur la réduction des coûts ultérieurs de prise en charge du patient. Et actuellement, les autres autorités de santé sont en cours d'analyse de ce dossier pour savoir s'il y a lieu de donner un remboursement à cet acte. Sous-titrage ST' 501